L'ancien premier ministre britannique Tony Blair, actuellement au Ghana, à l'initiative de l'Institut des affaires économiques, s'est penché sur les critères de sélection des chefs d'État en Afrique. C'était à l'issue d'une conférence sur la gouvernance et le développement en Afrique lors d'une séance avec la presse. L'ancien dirigeant britannique s'est fortement opposé à la limite d'âge et à la limitation des mandats. Pour Tony Blair, le choix d'un chef d'État doit se faire sur la base de la volonté du peuple et de l'expérience du candidat. Je sais que les défis sont formidables. Ce sur quoi je travaille maintenant et dont nous avons discuté, c'est d'essayer d'utiliser mon expérience et faire de mon mieux pour aider les pays dans leur processus de changement et de développement. Notre initiative est focalisée sur huit différents pays en Afrique. Nous nous sommes concentrés sur une petite chose qui aide les pays à donner la priorité au peuple. Il est venu nous voir lorsqu'il était premier ministre il y a environ dix ans et il est de retour aujourd'hui comme ancien premier ministre. Il est toujours intéressé par le Ghana et son développement. Il est venu discuter avec moi de la façon dont il peut nous aider avec son expérience dans la gouvernance. Un discours qui tranche nettement avec celui de certains dirigeants occidentaux qui ont très souvent appelé à l'alternance en Afrique face à de longs règnes de présidents africains. Le président zimbabouéen Robert Mugabe, âgé de 93 ans, a plusieurs fois été pris pour cible dans ce signon. Les présidents équato-guinéens Théodoro Obianguima, angolais Eduardo Dos Santos ou encore algériens Abdelaziz Bouteflika ont également eu droit à leur lot de critiques. ... ... ... ...